Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle série. Ça va être une série de tutoriels qui va être progressif. C'est-à-dire qu'on va commencer tout en bas pour essayer d'arriver jusqu'en haut. Bon, c'est vrai que c'est assez simple, comment résumer ? Et cette série, on va l'appeler la voix du GC. Tout simplement, je vais faire une série de vidéos qui va passer par tous les rangs et arriver jusqu'au GC, en vous donnant tous les conseils que j'ai à ma disposition. Évidemment, comme je suis GC2, pique GC3, je ne peux pas aller jusqu'au SSL. Je suis désolé. Ça sera peut-être pour plus tard, qui sait ? Un jour, je serai SSL. Donc, ça sera sous forme de leçons. On fera des petites leçons, un peu tout. Il y aura des titres, vous verrez. Pour suivre, c'est assez facile. Si ça vous intéresse et que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou en mettant des pouces bleus. Et je compte sur vous pour ne pas oublier de vous abonner. Allez, c'est parti ! Et pour la première leçon, quoi de mieux que de parler des settings, des paramètres ? Pour bien commencer un jeu, il faut quand même être confortable. C'est-à-dire dans les touches, et bien même dans la caméra ou dans les graphismes. Même si je sais pertinemment que sur console, on n'a pas les mêmes paramètres. C'est pour ça qu'on va parler un petit peu de tout. Mais tous ceux que vous ne pouvez pas changer si vous êtes sur console, et bien de toute façon, on ne peut rien y faire. Donc bon, on va quand même parler de tout au cas où il y aurait des joueurs PC. Que je recommande évidemment, parce que sur PC, c'est quand même mieux. Et donc pour commencer, on va quand même parler un peu de votre installation. C'est-à-dire votre écran, ou bien tout simplement là où vous êtes installé avec votre manette, etc. Ça rentre en compte dans les paramètres évidemment, puisque l'environnement joue beaucoup. Par exemple si vous êtes sur une grande télé, ou bien un petit écran. Si vous êtes loin de votre écran, ou pas du tout. Comme Rocket League est un jeu très dynamique, on a plus d'avantages à avoir beaucoup de hertz que d'avoir une meilleure qualité. C'est pour ça qu'on va privilégier les performances à la qualité. Comme tout jeu compétitif qui se respecte. Allons directement dans les paramètres, parce que ce que je vous ai dit, c'est quand même un petit détail. Tant que vous êtes bien installé, en vrai, faites ce que vous voulez. Que vous jouez manette, clavier, ou bien même avec des bananes, vous pouvez toujours vous améliorer. Donc ce n'est pas si important que ça. On va faire tous les affichages des paramètres, et je vais vous parler de ceux qui sont les plus importants évidemment. Dans la première page qui est jeu, nous n'avons pas grand chose de très intéressant, en tout cas à changer pour progresser. C'est-à-dire que vous pouvez laisser les trucs de base, il n'y a pas de soucis. Moi le seul truc que j'ai changé, c'est le niveau d'affichage des stats. Je crois que c'est sur toutes les stats au début. Moi je mets sur stats principales seulement, pour éviter d'avoir trop d'informations sur l'écran. Région de programme, bon, si vous n'êtes pas sur les bons serveurs, essayer de mettre Europe, ça peut vite partir. Ensuite on va voir la caméra. La caméra est très très importante sur Rocket League. Mais la première chose à désactiver, qui est vraiment super importante, c'est les secousses de caméras. Vraiment, décochez, ne les essayez même pas. C'est vraiment pas intéressant. On va ensuite chercher à mettre le champ de vision le plus possible, je pense. Après si vous mettez 109, il y en a qui mettent 109, 110, etc. Mettez vraiment le plus grand sur Rocket League. Vous allez adapter le reste en fonction de ça. Donc il n'y a pas de caméra parfaite. On a des styles de caméra. Mais souvent c'est assez proche. Vraiment, si vous êtes très loin de votre voiture, ça va être compliqué d'avoir des touches très précises. Quand je dis touche, c'est quand vous tapez la balle. Ce n'est pas des touches, des touches. Donc si vous voulez, vous pouvez vous baser sur les miennes. Mais si vous voyez que vous étiez un petit peu trop proche, vous pouvez un peu reculer. Si vous voulez gérer l'angle, la hauteur, etc. Vous pouvez toujours vous baser sur quelques joueurs pro. Moi c'était les anciens de voiture, mais je crois qu'il a changé. Après j'adapte un petit peu selon moi ce que je préfère. Vous allez avoir la rigidité. C'est écrit en bas, détermine avec quelle rigidité la caméra suit votre voiture. Donc en gros, ça va être plus ou moins fluide quand vous allez tourner votre voiture et que ça va suivre le ballon. Soit ça va être direct, soit ça va être un petit peu ralenti pour faire en sorte que ce soit beau. Donc il n'y a pas besoin de mettre à fond. Je pense 0.6, ce n'est pas si mal. Vitesse de rotation, ça va être le joystick droit quand vous bougez votre caméra. Donc c'est bien de l'avoir pas trop fort, éviter de faire des gros mouvements, mais d'avoir un petit peu de vitesse quand même. Si vous vous en servez, évidemment. Et au début, je pense qu'on ne s'en sert pas beaucoup. Donc ce n'est pas très très important. Vitesse de transition, c'est quand on active ou désactive la caméra ballon. Donc essayez de la monter un petit peu, ça peut être très intéressant de gagner un petit peu de vitesse là-dessus. Et inverser l'axe de rotation, ça, ça dépend des jambes. Moi, elle a toujours été cochée, donc je le laisse cocher. J'ai pris l'habitude avec. Tout ce que ça change, c'est encore avec le joystick droit, quand on va vers le haut, ça va descendre la caméra, et quand on va vers le bas, ça va monter la caméra. Donc ça ne change pas grand-chose. Et on va passer aux commandes, qui sont très très importantes. Il y a quelques touches à modifier. Donc je vous ai fait afficher la manette. On va parler directement des touches, après on verra des sensibilités. Alors, pour les touches de base à changer, évidemment. Nous avons la touche de dérapage et de tonneau aérien, qui est de base sur carré, que moi j'ai mis sur L1. Donc la touche qui est juste là. Attendez, on va juste revenir au menu. Donc cette touche là. Tout simplement parce que les touches qui sont à droite, triangle, carré, rond, croix, ils sont gérés uniquement par votre pouce. Après si vous êtes en, je ne sais plus comment on appelle ça là, hop, en mettant les deux doigts comme ça. Bon, c'est comme vous voulez, si vous avez l'habitude. Mais bon, s'il n'y a que votre pouce, évitez de mettre toutes les touches. Ça ne sert à rien, vous avez quatre touches pour votre pouce, c'est beaucoup trop. Vous avez la possibilité de jouer, je crois, c'est en clôt. Attendez, je suis obligé de débrancher la manette. Tac, donc avec les six doigts. Donc les deux pouces, les deux index et les deux majors. Ça va être, je pense, une habitude très importante à prendre. Bien sûr, ce n'est pas la seule possibilité, mais c'est pour moi celle qui est le plus optimisée. Donc pourquoi dérapage et tonnerie rien ? Parce qu'on est sur la touche carré. La touche de boost, elle est à droite. Donc si vous voulez faire des tonneries et booster en même temps, c'est un peu bizarre. Il faut mettre le pouce comme ça, donc franchement, ce n'est pas optimisé du tout. La touche L1, elle est très utile, et elle marche super bien pour ça. La plupart des gens mettent le dérapage et tonnerie rien là-dessus. Donc franchement, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Donc retirez la touche carré et mettez sur L1. Donc la touche carré, après, elle peut vous servir ici, moi, pour mettre le score, donc le tableau des scores, pour éviter que ça soit sur le joystick ou quoi, c'est un peu compliqué. Ça, c'est la base. Je pense que vous pouvez faire ça vraiment sans problème, sans vous poser de questions. Ensuite, moi, j'ai changé récemment, c'est ma touche de turbo, qui était sur rond. Donc comme je vous ai dit, évitez de mettre trop de touches sur un seul doigt. Donc là, pour l'instant, on a tous nos doigts qui sont utilisés, sauf l'index droit, donc R1. Il n'y a rien sur R1 actuellement. Donc, soit vous mettez un tonneau droit, un tonneau gauche, qui pour l'instant, au début du jeu, on n'est vraiment pas apte à l'utiliser efficacement, donc on ne va pas non plus s'en servir à beaucoup. Mais c'est important quand même d'avoir une touche de prévu pour mettre un tonneau gauche ou droite. Je pense que c'est très important pour la suite, pour progresser, d'avoir un tonneau gauche ou droite. En plus, évidemment, du tonneau aérien classique. Donc soit vous mettez tonneau droite ou gauche sur R1, soit vous mettez le turbo. Pourquoi ? Pour éviter qu'il y ait trois touches sur le pouce, évidemment. Donc là, votre pouce gère uniquement votre saut et la caméra. Comme ça, vous pouvez booster, sauter, déraper ou faire des tonneaux en même temps, sans problème. Et c'est là que ça va modifier un petit peu. C'est du coup, on met où le tonneau gauche ? Parce que si le boost est sur R1, comment on fait ? Alors, soit vous avez la méthode de zen, vous le mettez sur le frein, parce que souvent, quand on est en l'air pour utiliser le tonneau, si on freine, ça ne change pas grand-chose. Donc on peut utiliser le tonneau sur la touche de frein. C'est ce que j'ai personnellement, mais je vous avoue que ça, c'est compliqué à utiliser. Donc si vous n'avez pas de problème, comme moi, des petites douleurs au pouce de temps en temps, vous pouvez le mettre sur carré, vous pouvez le mettre le score, ou bien sûr rond, à la place de l'ancien boost. Ça fonctionne très très bien, il y a plein de gens qui jouent comme ça, sans souci. Comme pour la caméra, vous pouvez vous baser sur les paramètres des joueurs pro. Il y en a pas mal, donc vous allez sur internet, vous tapez joueur pro setting, je ne sais pas, vatire, zen, ato, il y a plein de joueurs, monkey moon, etc. Et voir un petit peu ce qu'ils mettent, et comparer avec vous. Et après ça, il n'y a pas beaucoup de choses à changer au niveau des commandes. Évidemment, si vous voulez changer, vous pouvez changer. C'est une question d'habitude, si vous préférez d'autres touches, si vous préférez le boost sur rond, etc. C'est tout à fait viable. Le minimum, c'est de changer la touche de drift. C'est tout ce que je vous demande. Maintenant, passons à la sensibilité. Évidemment, si vous commencez le jeu, je vous conseille de ne pas y toucher, tout simplement. Vous pouvez laisser à 1, si vous voulez monter grand max jusqu'à 1,20, mais si vous dépassez vraiment 1,20, vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, vous allez perdre énormément en précision, parce que j'ai déjà vu des gens qui commençaient, s'il regardera cette vidéo, il se reconnaîtra, mais de mettre plus de 2 de sensibilité, on peut monter, comme vous voyez, ici, jusqu'à même 10, ça n'a aucun intérêt. Comme vous pouvez le voir, moi, je me mets à 1,50. Dernièrement, j'étais à 1,20, je voulais monter un peu pour voir un peu ce que ça donnait, et je suis plutôt à l'aise, donc ça va. Et progressivement, vous allez pouvoir monter. Mais vraiment, si vous dépassez les 2, c'est ridicule, parce qu'il n'y a déjà aucun joueur pro, et quasiment personne qui joue à 2. Donc, c'est soit entre 1,20 et 1,80, soit, si vraiment vous commencez, je vous conseille d'être en dessous de 1,20, pour commencer à avoir des touches précises, et quand même réussir à viser le but correctement. Si vous avez vraiment du mal à viser, et à taper correctement les balles, vraiment, restez avec une petite sensibilité. On pourrait croire que ceux qui ont de meilleures sensibilités, etc., sont avantagés, mais pas beaucoup. Et ça joue vraiment sur des détails, donc à Baylo, on ne verra vraiment pas la différence. On va parler maintenant de la zone morte de la manette. Donc, moi, elle est à 0,06, et je crois que de base, elle est à 0,20 plutôt. Le truc, c'est d'être entre 0,05 et 0,0,10, selon votre manette, évidemment, parce que je vais vous montrer comment tester ça. Vous allez tout simplement aller en entraînement. Donc là, j'ai mis à 0, et vous allez voir, déjà, ma caméra, on voit, elle tremblote un petit peu, et si j'accélère, là, je me dévie un petit peu sur la droite. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle du drift. Bon, là, c'est extrêmement léger, parce que ma manette, elle est quasiment neuve, mais vous allez voir que ça le fait sur toutes les manettes, et surtout, si c'est à 0, c'est normal. Donc, le but, ici, ça va être de trouver la limite un peu jusqu'où ça ne bouge plus. Ici, 0,05, on voit que la caméra ne tremble plus, et je suis tout droit, je vais tout droit ici. Donc, moi, je mets 0,06 pour avoir un cran de marge, mais si, à 0,06, votre voiture tourne toute seule encore, bah, montez. Le but, c'est que, bah, à 0,05, 0,06, on a quand même un temps de réaction assez rapide, ce qui est assez important sur Rocket League, la réaction. Et donc, plus ça sera bas, mieux ça sera. C'est pour ça qu'il faut juste trouver la limite et mettre un cron au-dessus. Au moins, vous êtes sûr que vous n'allez pas être gêné en game. La pire chose qui puisse vous arriver quand vous jouez à Rocket League, c'est d'avoir une manette qui drifte, et je vous assure que c'est vraiment pas plaisant. C'est pour ça que c'est assez important d'avoir une bonne manette quand même. Vous avez ensuite la zone mode directionnelle de l'esquive. Tout simplement, ce qu'on appelle une esquive, ça va être un dash. Donc, en fait, ici, je vais bouger un petit peu mon joystick sur la droite, vous voyez, et je vais pouvoir faire un double saut sans avoir à faire un dash. Moi, c'est ce que j'appelle un dash. Par contre, si je vais trop loin, bah, ça va faire un dash. Et la limite qui est définie ici, c'est ce paramètre qui, ici, a 0,60. Selon si vous avez l'habitude de kebab ou pas, vous pouvez soit le monter, soit le descendre. Alors, plus vous allez monter, plus il faudra aller loin pour faire un dash. Si vous faites beaucoup de kebab, il vous faudra monter ce paramètre. Ce qu'on appelle kebab, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est quand on veut partir pour faire une aérienne. Souvent, on fait un double saut pour aller plus haut, mais on rate parfois et on fait un kebab, tout simplement. C'est-à-dire, au lieu de faire un double saut, bah, on fait un dash et ça nous gêne totalement. Évidemment, on désactive les vibrations. Pas de débat possible. On désactive. Voilà. Ballon caméra, ça, je n'ai jamais compris l'intérêt. C'est vraiment nul. Sensibilité souris-clavier, bah, si vous n'êtes pas net, il n'y a pas de souci à se faire. Après, tout ce qui est paramètres, clavier-souris, ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis monnaie depuis le début. Je ne peux pas vous aider là-dessus. Je suis désolé. Vous allez ensuite avoir des paramètres d'interface. Ça reste quand même assez important de pouvoir toucher et optimiser tout ce qu'on peut. Ici, j'ai baissé l'échelle d'interface. Donc, de base, c'est comme ça, c'est un peu gros. Moi, comme je suis assez proche de mon écran, ça ne me gêne pas de voir en plus petit. Donc, je crois que ça bouge pour le boost et pour tout ce qui est le score en haut. Donc, c'est vraiment, ça vous gêne moins. Là, on voit que c'est en tout petit. Moi, je suis à 90. Après, vous pouvez monter, descendre. Faites ce que vous voulez. L'échelle d'affichage, franchement, ça ne change pas grand-chose. Ça va juste recentrer. On peut laisser comme c'est. On va pouvoir bouger aussi la pack nominatif. Donc, surtout ne pas baisser. Ça ne sert à rien. Moi, je l'ai monté. On peut mettre à 200. On peut mettre un peu moins, un peu plus. C'est ce qui va être au-dessus des joueurs quand vous jouez. Et donc, le fait de les avoir quand même assez grandes va vous permettre de quand ils sont derrière la balle de les voir quand même ou de les voir arriver, de savoir où ils sont tout le temps. Sans devoir être précis dans votre vision, vous allez pouvoir les voir dans votre vue périphérique. J'emploie des mots qui vont être un peu techniques parce qu'au fur et à mesure des leçons, je vais les utiliser plus fréquemment. On retourne donc dans nos paramètres. Notification de partie. Bon, après ça, moi, j'ai mis que l'écoute en voix parce que ça s'affiche à l'écran de quand il reste une minute, quand il reste 30 secondes. C'est nul. Franchement, ça met la pression, ça stresse. S'il y a un truc qui pop, on nous regarde. Du coup, on est déconcentré. Franchement, mettez que les coups d'envoi. Il n'y a pas de problème. On voit le 3-2-1 et c'est parti. Il n'y a plus rien après. Indicateur de connexion. C'est vrai que ça, j'ai désactivé aussi. On voit sur la droite des petits logos comme quoi perte de paquet, perte de connexion, ça lag, etc. Pareil, ça s'affiche sur l'écran, ça déconcentre, c'est chiant. Si vous buguez, vous allez ressentir. Il n'y a pas besoin d'avoir des logos qui vous dérangent. Mode d'altonien. Ça, c'est pour les d'altoniens. Jusque là, tout va bien, je crois. Notification d'amis en jeu. Bon, ça, j'ai désactivé parce que, évidemment, j'ajoute des gens pour jouer avec eux et ils n'arrêtent pas de marceler. J'en ai marre. Bon, c'est pas très là. C'est juste pour la même chose. Ne pas être déconcentré en game, ne pas recevoir des notifs, ne pas recevoir des trucs qui s'affichent. Ça reste assez important, je pense, à mon goût, de ne pas être déconcentré par ces choses-là. Ça, on peut activer ses steps métriques. C'est pour éviter que ça soit en maille par heure et bien en kilomètre par heure. Je ne sais même pas si maille par heure, ça se dit. Bon, vous avez compris. Caméra du ballon info. Ça, c'est juste pour avoir la petite indication ici. Je vais vous montrer en bas à gauche que ça soit écrit caméra du ballon. Donc, ça reste assez important de savoir quand vous êtes en caméra ballon ou pas parce que vous n'êtes pas forcément au courant si vous êtes dans la direction du ballon. Là, je ne suis quand même pas en caméra ballon. Là, j'y suis. Donc, laissez cette info. C'est assez important. La flèche du ballon, évidemment, aussi. Pour lorsque vous n'êtes justement pas en caméra ballon, vous sachez où est le ballon, juste en regardant la flèche. Les petites indications comme ça sont super importantes. Graphique des performances, ça, je pense que c'est que sur PC mais on peut voir un peu à droite le FPS, etc. Évidemment, je suis à 240 parce que moi, je ne rigole pas. Passons maintenant à la vidéo. Donc, ça, c'est des paramètres. C'est quand même une interface, je crois, qui sont uniquement PC. Donc, vous allez pouvoir un peu gérer comme vous voulez. Mais comme je vous ai dit juste avant, on va privilégier les performances à la qualité. Évidemment, le mode plein écran, pour ceux qui ne sont pas au courant, quand on est en plein écran pur, pas fenêtré, pas rien, on a beaucoup plus de fluidité sur les jeux. Évidemment, ce n'est pas extrêmement pratique. Parfois, on a des écrans noirs mais ça, c'est un problème très facile à régler. Donc, si quelqu'un de là, n'hésitez pas à me le demander. Je peux vous le régler en 2-3 secondes si c'est ce que je pense. On désactive à synchro vertical si on n'est pas à 60 FPS, selon l'écran, etc. Si on est plus. Ensuite, anti-crénage. Après, vous faites un peu comme vous voulez. Franchement, tant que vous êtes bon en termes d'FPS, vous pouvez laisser tout ce qui est qualité, etc. Détail de rendu, ça, ça va changer tous les paramètres à droite. Donc, laissez en personnaliser. Image par seconde, vous basez sur votre écran. Donc, comme je vous ai dit ici, full performance. Après, si vous les mettez en haute qualité, ça ne va pas changer grand-chose in-game. Si votre PC fait tourner en haute qualité, faites en haute qualité. Moi, je ne le fais pas parce que je stream et du coup, j'ai besoin d'un maximum de performance. Et en 243, c'est beaucoup. Donc, je n'ai pas un PC qui me permet de faire et la qualité et la performance, plus le stream. Vous allez ensuite avoir des petits trucs à cocher ici. Mieux en sûr de haute qualité, en vrai, ce n'est pas si mal. Il y a quand même des trucs intéressants. Mais il y a des trucs qu'on va pouvoir désactiver de base et que vous pouvez faire habituellement sur tous les jeux compétitifs. C'est-à-dire, la profondeur de champ, le flou lumineux, le flou cinétique. Bon, météo, tout ça, bon, ce n'est pas très grave. Mais tout ce qui est flou, on désactive. Ok ? Surtout la profondeur de champ qui fait que plus c'est loin, plus c'est flou. Sur un jeu compétitif, on veut le maximum d'informations. On veut que ce soit plus net possible. Donc, tout ce qui est flou, ça dégage. Ça ne marche pas que sur OKTlic, c'est vraiment tous les jeux. On va passer maintenant aux paramètres audio. Bon, c'est vrai que je fais tout en détail, etc. Mais ça a une petite importance et je pense que comment c'est pas là, c'est assez important. Donc moi, je mets le général à fond et puis j'essaye de gérer un peu selon les jours, ce qui me dérange ou pas, si je veux mettre plus de jeux ou musique, etc. Après, c'est comme vous voulez, en termes d'audio, c'est bien d'avoir le son du jeu quand même suffisamment fort pour qu'on l'entende parce qu'on peut jouer avec le son sur OKTlic. Ça ne reste pas un FPS où ça va être super important, mais on peut entendre par derrière, sur les côtés, on peut savoir et entendre les voitures arriver, s'ils boostent, etc. On a même les rebonds et les touches des ballons. Donc, gardez le son du jeu. Je sais qu'on joue beaucoup avec de la musique, restez à un niveau correct pour entendre un minimum le son du jeu. Même si parfois, bon, on est un peu énervé, on met la musique à fond, on peut quand même jouer, mais évidemment, on perd quelques informations. Donc, vous pouvez régler si vous êtes un écouteur ou un parleur. Après, ça, c'est pas très intéressant. Moi, je désactive les hymnes de joueurs. Après, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui jouent avec ça. Après, en audio, il n'y a pas de truc spécifique. Comme je vous ai dit, c'est pas un jeu qui est basé sur l'audio, même s'il y a quelques informations qui peuvent être importantes. Vous avez ensuite le chat rapide, évidemment. Moi, c'est de base, ils me conviennent. J'ai juste changé quelques trucs, mais en vrai, ça reste OK. J'ai enlevé le calaré pour éviter d'être toxique. Mais parfois, il y a des défis où on doit écrire calaré. Ça, en fait, c'est juste pour communiquer. Ça peut être pas mal, mais évitez d'en abuser. Parce que mettre de la pression sur votre allié, il va avoir le seum, il va être chiant. Il va se dire, lui, il est toxique, j'ai pas envie de jouer. C'est exactement ce que je fais quand on est toxique envers moi. C'est pour ça qu'essayez de garder pour vous au moins râler derrière votre écran. Il n'y a pas de problème. Après, il y a le chat vocal où je vous conseille de le désactiver parce qu'il y a des gens assez bizarres parfois. Mais si vous êtes friand d'expérience et envie de nouveauté, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Il marche très très bien. C'est vrai qu'il n'y avait pas ça au début. Il y avait le truc entraînement quand on est en entraînement. Donc vitesse de jeu, ça peut être utile. Appuyer les commandes, etc. Désactiver les buts, ça, ça va être tout simplement pour éviter de prendre des buts et de perdre du temps. Après, ça, ça dépend des gens. Moi, j'aime bien. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, je suis vraiment en détail un peu sur tout. Mais c'est ce que je vais faire dans toutes les leçons. Si vraiment ça vous intéresse et que vous voulez continuer, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, c'est la première leçon et ce n'est pas la dernière. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !